Une fois de plus, le peu d'engouement a été constaté lors de cette journée citoyenne. Plus d'une année après son lancement, des populations semblent ne pas s'y intéresser, mais trouvent du plaisir à vivre dans un environnement peu commode. Les appels des autorités tombent jusqu'à ce jour dans les oreilles de sourds, comme si cette opération n'engage que les municipalités. Quand on revient du village pour la ville, éduquer ces personnes c'est compliqué. Ça va faire plus d'un an qu'on sent, on est dans la sensibilisation. Je pense qu'il est temps pour nous de commencer à réprimander ces populations. Parce qu'on ne peut pas accepter que tu es chez soi et c'est la mairie qui doit venir nettoyer devant chez toi. La mairie fait ce qu'elle peut, mais on ne peut pas aller au-delà. Nous n'avons pas d'engin et chaque journée citoyenne, on est obligé de faire le tour des arrondissements pour constater toujours les mêmes choses. Les populations n'adhèrent pas. Pour qu'elles adhèrent, je pense qu'on devrait passer à la phase répressive. Autre fait regrettable est constaté sur les sites et autres cartes de la ville où se sont déroulées les activités de nettoyage. L'absence flagrante des auxiliaires de commandement, eux qui sont censés véhiculer à qui le droit, les messages devant permettre aux populations, des sites ateliers au nettoyage de leur espace de vie, une attitude très vite condamnée par le troisième maire adjoint de la commune de Libreville. Pour la responsabilité des maires d'arrondissement, normalement lorsqu'on fait le tour des arrondissements, les maires devraient sensibiliser leurs chefs de quartier. Nous venons de l'hôtel de ville pour assister à leur travail dans les arrondissements. Donc c'est à eux de sensibiliser leurs chefs de quartier. Peut-être qu'ils ne se sentent pas concernés ou bien peut-être qu'en passant le message à la télé, pour eux c'est suffisant. On ne va pas venir. Est-ce que vous trouvez normal que ce soit des gens qui viennent d'ailleurs ? Vous avez des enfants ici, vous-même vous vivez ici. Vous trouvez normal que je vous sois dans cet état ? Mais madame. Non, ça c'est votre côté. Si quelqu'un arrive là tout de suite, vient ici pour faire des besoins, vous allez réagir. Pourquoi vous ne faites pas autant pour la santé ? Je ne parle pas de piscine, on ne parle pas de saleté. C'est quand ils vont, que les châtiers qui sont bonnes viennent ici. La municipalité de Libreville a tout de même rempli sa part de contrat en affectant plusieurs de ses agents sur le terrain afin de procéder non seulement au nettoyage des artères de la cité mais également au curage des caniveaux. Tout cela contribue pourquoi pas à redonner une fière allure à Libreville.